C'est vraiment particulier récemment, match plus difficile préparé et géré, coaché, ça a été terrible. Mais j'ai beaucoup fierté pour mon équipe qui a fait un match de cette situation vraiment énorme, beaucoup de dignité, même ambiance, merci au public de sa soutien. Cette réaction après la bulle qu'on a prise, c'était vraiment exceptionnel. Pour ça, je l'ai dit, les gars, vous méritez peut-être même gagner, et je suis très fier de vous et de votre match que vous avez fait. Je pense qu'après le départ un petit peu confus, un petit peu difficile, contre les matchs, je pense qu'on a créé pas mal de belles occasions pour marquer. L'équipe a fait, je pense que c'est un bon match, malgré l'absence, malgré une situation comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, c'est exceptionnel qu'ils ont fait ce soir dans la situation actuelle. C'est vrai que j'avais peur, surtout quand on a pris le but, que ça va être un choc pour le joueur, mais ils ont su réagir, et c'est une fierté énorme. Je dis, la prochaine fois, vous allez gagner, si vous continuez comme ça, parce que depuis plusieurs matchs, on fait un bon match très solide, on crée beaucoup d'occasion, et comme ce soir, l'adversaire, je pense, seule occasion qu'il a marquée, il avait un frappé de 30 mètres, mais c'est pas occasion, mais il avait un bon frappé de 25-30 mètres, mais l'adversaire, il n'a pas frappé une fois, vers le but, je n'ai pas vu. Et c'est pour ça, c'est réaction, c'est vraiment réaction d'orgueil, avec beaucoup d'unité. Et je suis un petit peu déçu sur l'arbitrage, je ne sais pas pourquoi il l'a expulsé, je n'ai pas vu, je ne peux pas juger ça, c'est un petit peu bizarre, je regrette un petit peu. Mais une soirée comme ça, c'est récemment une soirée plus difficile de ma vie sportive, c'était très difficile de supporter, je veux dire, franchement et honnêtement. Ça sera plus facile pour un petit peu mettre sur le côté, mais c'est le deuil et la mémoire sur Emiliano, il sera toujours gravé, donc notre cœur n'oubliera jamais ce garçon. C'est vraiment un garçon, c'est un garçon exceptionnel. Mais la vie continue, il faut maintenant travailler, et j'espère très bientôt que les garçons vont retrouver un petit peu sourire, un petit peu plaisir, et au traînement, et surtout si on commence un petit peu à gagner, vraisemblablement, le plaisir, le sourire va venir, malgré ça. Comme je l'ai dit, c'est un match plus difficile de préparer, si vous voyez le visage de joueur, le regard. Moi aussi, je suis très touché avec ces choses, je dois être plus costaud comme tout le monde, parce que, bon, la vie ne m'a pas toujours gâté, je connais les choses très graves, la guerre et comme ça. pour ça, je pense que j'ai les épaules assez larges pour garder et mener ce club, ce club et ce joueur vers d'autres succès, vers d'autres exploits. Mais en ce moment, ça sera encore un petit peu difficile, c'est encore frais avec toutes les choses qui se passent, vous savez, c'est un petit peu difficile, même si on veut un petit peu mettre sur le côté, c'est impossible. Il y a toujours, on est un peu sollicité, on pense de ça, c'est très frais, on ne peut pas oublier tout de suite. La vie continue, heureusement et malheureusement. En jouant, en gagnant, je pense que le garçon, l'équipe, il va trouver un petit peu plus plaisir dans le travail quotidien, et dans le travail parce qu'il y a encore pas mal de morosité sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je veux féliciter les supporters et tous les monde qui l'assistent de ce match un petit peu particulier et surtout le joueur pour leur dignité, leur comportement et le match qu'ils ont fait. Bravo le gars, continue comme ça. J'espère qu'on va trouver très vite une victoire et un petit peu plus de sourire et plaisir parce que la vie continue. Merci, bonne soirée.